on a travaillé autour de cette plante qui est l'absinthe d'abord qui arrive dès le départ du parfum qui est habillé de feuilles de violette donc qui donne ce côté très vert croquant un peu licoreux et qui va faire comme un peu un shot un shot vert et aromatique en tête et qui va se prolonger vers quelque chose de beaucoup plus chaud et donc c'est vraiment ce gaillac qu'on a employé à l'intérieur qui va apporter toute la chaleur à ce parfum là et qui est habillé d'un nombre pour lui apporter aussi bas plus de complexité mais qu'elle est pas si populaire que ça en parfumerie on a mis l'essentiel d'absinthe qui existe véritablement c'est vrai qu'elle n'est pas si populaire c'était un peu un déjà c'est un peu une histoire de contraste je trouve entre ces deux matières puisque l'absinthe avec son côté vert anisé un peu frais mais qui est quand même déjà un peu un peu douce en fait elle a une certaine douceur cette cette feuille d'absinthe elle vient en contraste avec quelque chose de beaucoup plus chaud donc ce fond ambré et cuiré et et cette association d'un d'une plante un peu verte bleutée avec un cuir un peu plus noir et velouté ça permet de de travailler quelque chose voilà dans de mystérieux et très contrasté c'est ça que j'ai aimé travailler dans ce parfum là et donc vraiment en fait la matière qui retranscrit le mieux je trouve ce parfum c'est vraiment le cuir doux addictif et réconfortant c'est un peu une main en fer dans un grand velours quoi c'était à la fois quelque chose il fait que ce soit agréable et facile à porter tout en ayant quand même quelque chose de chic et d'habillé fallait que ce soit autant un parfum je trouve pour pour les grandes occasions ou pour pour un moment où on se sent habillé et chic et en même temps ça pouvait il fallait que ce soit aussi un parfum pour tous les jours donc c'est vraiment une inspiration ouais sur sur encore une fois sur des contrastes et c'est ça du coup aussi je pense à la base de la collection c'était d'associer des matières qui créent des contrastes et qui offrent des associations assez inédites et en plus je trouve qu'il s'inscrit parfaitement finalement dans notre époque parce qu'il est il est vraiment absolument pas genré puisqu'il puise dans différents registres parce étonnamment il est très floral il ya une rose qui enrobe en fait le parfum et qui va faire une sorte de liaison entre coeur et fond et qui apporte finalement quelque chose de très unisexe de non genré et je pense que une femme se l'appropriera très très bien autant qu'un homme on n'est absolument pas dans la retranscription d'un effet naturaliste donc là c'est plus une ambiance et quelque chose qui va faire appel à des effets plutôt qu'à des concepts concrets là on est sur tout un univers vaste et riche en fait c'est un peu tout à la fois en fait l'inspiration puisque chaque création va avoir une source d'inspiration différente et j'ai envie de te dire un peu tout parce que ça peut autant être chez moi quand je pense à quelque chose quand je cuisine quelque chose quand je vois je sais pas quand je lis un livre ou quand je vois un reportage sur un sur une destination quand je voyage quand je vais à un endroit dans paris ça peut être vraiment plein plein de choses donc il n'y a pas de évidemment moi j'adore les plantes la nature donc ça m'inspire énormément mais mais il n'y a pas que ça je pense qu'il faut vraiment quand on est parfumeur rester ouvert au maximum de choses pour pouvoir se nourrir de tout finalement aller au musée le cinéma la littérature l'art les arts en général pour le coup l'absinthe elle est venue vraiment vers la fin parce que on cherchait ce contraste et on j'avais juste une un départ un peu feuille de violette et en fait on peut dire que les prémices de ce absinthe gaillac c'était plutôt feuille de violette gaillac puis l'absinthe elle est venue vraiment compléter le tout et quand on a testé cette absinthe au coeur de ce parfum là on s'est dit ah bah ouais en fait c'était ça qui manquait et qui apportait de la complexité en tête et qui habillait le reste du parfum jusque dans le coeur et dans le fond c'est ça la magie aussi du la parfumerie c'est que quand on crée ont finalement il faut se laisser porter par la création puisque certaines choses peuvent arriver avec le temps c'est notanisé c'est pas forcément le plus plaisant aussi c'est quelque chose de très clivant donc vraiment c'est purement une huile essentielle de d'absinthe qui se qui qui donne tout ce départ absinthe et donc l'huile essentielle elle est beaucoup moins anisée qu'une absinthe à boire un alcool à boire mais elle apporte quand même ce contraste entre un shot on va dire d'alcool en tête donc ce côté aromatique un peu astringent un peu doux et ce qui va se réchauffer ensuite le contre-coup de ce shot d'alcool qui va faire que ça va un peu euphoriser et donner un peu de un peu de chaleur à la composition l'absinthe elle s'est révélée très utile quand on l'a intégré et celle qui a donné toute la particularité à ce parfum mais elle a été aussi la plus complexe à équilibrer puisque finalement c'est une matière qui en fait un peu qu'à sa tête donc elle peut complètement ruiner le parfum si le dosage est mauvais donc ça a été un temps d'équilibre qui a été enfin des différents tests qui ont été très importants pour pouvoir finalement équilibrer cette absinthe au sein de ce parfum qui a aussi parfait le cet accord là sur l'accord général de l'absinthe gaillac ça a été ce cette note de rose parce que de prime abord si on se dit ok on est dans un cuir ambré avec un départ un peu vert d'absinthe la rose on se dit bah c'est parce qu'il vient en premier à l'esprit et puis dans un accord qui se veut dans les codes un peu plus masculin à la base on se dit que la rose jamais on l'utiliserait mais en fait en la rajoutant c'est elle qui a vraiment fait le lien entre tout qui a rapporté du gras de la personnalité et et du liant à toute la composition et finalement qui la rend aussi peut-être un peu plus unisexe et quand on l'a rajouté on s'est dit bah oui c'est ça qui manquait en fait et ça peut être un moyen aussi finalement de faire porter de la rose aux hommes